bonjour à tous on se retrouve dans la vidéo du plateau bois résine avec le moule pehd de chez riverta.es donc vous avez présenté ce moule au mois de juillet j'avais reçu en juin et voilà je vous avais dit que je vous montrerai comment réaliser une petite planche de bois avec là c'est une planche de bois dorme et de la résine époxy donc avant de commencer ce projet je vais j'ai donc monté le coffrage il était déjà monté je l'ai bien jointé afin de le rendre bien hermétique pour être sûr qu'il n'y ait pas de la résine qui viennent s'enfuir du coffrage je l'ai testé en remplissant avec de l'eau pendant un long moment pour voir si je n'avais pas de problème de fuite et donc avant de couler la résine j'ai préparé le bois avec de la résine art pro pour pouvoir comme ceci imperméabiliser le bois les champs du bois qui vont être en contact avec la résine pour pour éviter tout dégazage d'air voilà donc la résine art pro je vais déjà présenté c'est une excellente résine puisqu'elle est épaisse et visqueuse elle va permettre comme ça de bien créer un bouche port du bois donc voilà c'est ce que j'utilise la art pro ou la art pro de luxe mais je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne sur ce sujet ensuite eh bien moi je suis un peu une psychopathe de la résine donc du coup pour éviter d'avoir une tonne de ponçage par la suite déjà qu'il y en a pas mal vous allez le voir dans la vidéo je jointe bien avec du silicone le dessous des planches donc vous avez mis que j'ai mis le joint à peu près à plus d'un centimètre puisque après on va venir écraser la planche et la maintenir avec des serre joints donc du coup le silicone va un petit peu se s'écraser donc du coup voilà faites attention quand vous déposez votre silicone là comme vous voyez là la planche de bois est un peu plus petite que le coffrage du coup je suis venu jointé avec du silicone et puis là j'ai utilisé de la pâte à gums de la pâte de modelage pour là pour bloquer la résine au niveau du coffrage et voilà là je viens bien vérifier le fondement coffrage retirer toutes les traces de silicone sur le dessous et nettoyer un petit peu avant de couler ma résine donc voilà donc j'ai bien préparé mon coffrage j'ai tout bien jointé j'ai bloqué mes planches normalement tout doit être bien hermétique s'il n'y a pas de soucis et ensuite donc il restera plus qu'à préparer la résine donc je vais réussir aussi que ma table est bien de niveau un coiffrage est de niveau avant de couler pour pas avoir non plus de soucis voilà donc une fois que j'ai vérifié mon niveau je vais calculer le besoin de résine alors pour calculer la rivière il faut faire une moyenne de votre de votre rivière la moyenne parce que vous voyez qu'elle n'est pas elle n'est pas droite donc il faut faire une moyenne et ensuite il faut calculer donc la hauteur et la largeur voilà donc pour ce projet je vais utiliser de la résine époxy table moi j'utilise la résine et cristal 5 5 de chez résine pro donc vous allez voir qu'il ya vraiment aucun souci avec résine qu'elle est vraiment très adapté pour ce type de projet pour des tables des grosses coulées je vous avais présenté je crois la époxy table 5 5 donc voilà celle ci c'est là et cristal donc je vais venir préparer ma résine donc j'ai fait mon calcul en utilisant le calculateur de besoins de chez résine pro c'est très très facile à utiliser puis en plus c'est très instinctif vous avez juste à rentrer vos dimensions et puis ensuite vous choisissez votre résine donc j'ai choisi la et cristal et voilà et ça vous calcule le besoin comme il vous faut de a combien il vous faut de b donc ça ça vous permet de ne pas vous tromper au niveau des ratios puisqu'il faut bien respecter le ratio là vous voyez que je prépare ma résine tout simplement dans un seau j'ai pas énormément de résine à couler j'avais un commentaire sur la chaîne où on disait que je sais pas au niveau des mélanges mais qui mélange 10 minutes enfin je ne sais pas le principal quand vous préparez votre résine je voulais déjà dit plusieurs fois sur la chaîne c'est surtout de bien mélanger les deux composants là vous allez voir que j'utilise pas du tout de mélangeur je me fais à la main et je vais bien donc mélanger ma résine le a et le b je le fais avec une spatule après j'aurais très bien pu le faire avec un mélangeur quand je fais des plus grosses quantités que j'avais fait une table j'avais utilisé un mélangeur à peinture mais voilà si vous faites un bon mélange là je vous mets en accélérer mais si vous mélangez bien les composants en allant chercher la résine sur le fond sur les bords et que vous faites un bon mélange homogène des deux composants minimum pendant trois minutes là j'ai peut-être effectivement mélanger un petit peu plus longtemps normal mais voilà vous pouvez le faire aussi à la main ça fonctionne très bien j'ai aucun souci avec ma résine en faisant un mélange à la main voilà ça c'était pour répondre aux petits commentaires que j'ai eu sur ma chaîne ensuite vous voyez que là je vais utiliser très peu de colorant pour je voulais un petit bleu pas complètement transparent avec un gardé un petit peu de transparence et puis je vais ajouter quelques pigments pas trop non plus si vous voulez garder de la transparence et voilà donc je fais des petites colorations avec différents petits pigments sahara ce qui donne les effets métallisés que vous voyez que vous allez voir ensuite où vous avez vu déjà sur sur le plateau donc un effet de transparence avec des petits effets de deux pigments donc c'est pareil une fois qu'on vient ajouter les colorants et les pigments surtout mélanger bien et à tous les composants il faut vraiment créer une couleur bien homogène un bon mélange puisque souvent les colorants les pigments peuvent se mettre aussi sur les les bords des contenants donc mélanger bien encore pendant trois minutes ou quatre minutes ou dépend des quantités que vous faites pour obtenir un mélange bien homogène donc une fois que j'ai fait mon mélange et donc ma coloration je viens couler donc la résine dans le coffrage là je me suis aperçu que j'avais peut-être obligé de jointé à un petit endroit donc j'ai rajouté du silicone rapidement et voilà donc je bloque et puis ensuite je vais venir ajouter un petit peu aussi du silicone sur le dessus ça c'est tout simplement pour quand je vais couler ma deuxième couche de résine si jamais je dépasse un petit peu voilà ça m'évitera aussi du ponçage supplémentaire donc je rajoute un petit peu de silicone ça c'est optionnel vous n'êtes pas obligé donc une fois que que j'ai fait tout ça que que ma résine est coulée je vais donc attendre 48 heures parce que cette résine elle prend 7 jours de durcissement complet mais en 48 heures c'est bon elle est dure et vous pouvez ainsi couler une seconde couche par dessus donc j'attends qu'elle durcisse et puis en attendant je vais venir donc préparer sur mon cricut space design space donc avec ma cricut explore 3 voilà je me suis fait des petits dessins des petites raymenta j'avais envie de faire des raymenta donc voilà je les calibre et puis ensuite je vais donc les imprimer pour pouvoir ensuite les transférer sur la résine et puis on 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 alors ensuite j'ai découpé mes petits papiers et poser le transfert pour pouvoir transférer donc les stickers sur la résine voilà je regarde un petit peu comment je vais les positionner avant de les coller et ensuite donc je vais tout simplement décollé donc les papiers transfert et appliquer les petites raymenta sur la résine puis il on il on 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 voilà donc une fois que j'ai positionné mes stickers il me reste plus donc à préparer de la résine donc je vais garder ma moyenne de rivière je vais mesurer combien il me reste de hauteur à couler et puis donc voilà je vais recalculer longueur fois largeur fois hauteur pour préparer la résine et pour pouvoir donc couler une nouvelle couche de résine époxy table qui va venir recouvrir les remontas et me permettent d'arriver à l'épaisseur de coulée définitive alors j'ai laissé mon coffrage ma résine durcir comme ça pendant sept jours je crois que j'étais un petit peu plus à dix jours parce que je crois qu'il ya un week-end j'ai pas trop le temps donc voilà donc ce avec les coffrages phd je vous ai fait la vidéo dessus j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos sinon vous le retrouvez sur la chaîne donc avec ses coffrages de ces river table es.es que j'ai eu en test donc ils sont très pratiques vous avez juste à dévisser malheureusement la vidéo a coupé mais bon voilà le vous avez juste à une fois que vous dévissez vous avez les les bords qui se retirent très facilement regardez le dessous aussi également donc la résine n'adhère pas du tout au phd donc ça c'est hyper pratique donc vous allez voir un petit peu sur le sur le dessous là et un petit peu de résine mais voilà ça s'enlève même à la main donc il suffit juste de nettoyer un de passer à l'eau à l'eau claire avec un petit peu d'eau savonneuse vous venez retirer la résine ensuite je vais à retirer retirer une cale là que j'avais posé avec du joint de silicone donc je retire un petit peu le silicone et puis et bien maintenant on va s'amuser à poncer donc je prépare tous mes papiers à poncer donc du 180 en passant du 380 jusqu'aux 3000 je vais monter donc vous avez tous les les liens des des matériaux que j'utilise des papiers à poncer dans la barre d'infos sous la vidéo donc là pour remettre un niveau je vais utiliser alors moi j'ai pas de défonceuse comme je dis je suis pas professionnelle je fais pas ça je fais juste ça pour le pour le plaisir pour tester pour m'amuser pour me lancer des petits défis donc moi j'ai utilisé la dramelle pour pouvoir remettre la résine de niveau et pour pouvoir la poncer par la suite j'aime bien les outils et les outillages de chez dramelle c'est vrai qu'il ya pas mal de d'accessoires et ça permet quand même de se débrouiller quand on n'a pas trop de matériel et qu'on a envie un petit peu de de bricoler voilà donc ensuite il va falloir comme vous pouvez le tout repenser la résine donc d'un côté et de l'autre côté de la planche a bien sûr donc voilà c'est un jeu de patience il faut penser penser la résine donc comme je vous expliquais en partant du grain 180 même je suis parti même au grain 80 mois et je suis monté comme ça en grain jusqu'aux 3000 donc après il ya des disques qui sont assez sympa là donc vous pouvez monter donc 1000 1200 5 2000 2005 3000 là ils sont pas dans l'ordre et et voilà donc pour affiner donc le ponçage et commencer un petit peu jusqu'au 3000 le polissage voilà et et ensuite vous allez voir que je vais utiliser donc une pâte à polir pour lustrer la résine avec une lustreuse et qu'on arrive très bien à retrouver donc la brillance donc le ponçage vous êtes nombreux à me poser des questions sur le ponçage c'est vrai que c'est une étape très très longue et que pour retrouver vraiment de la brillance avoir un joli rendu c'est vraiment je vous dis des heures et des heures de ponçage donc c'est pour ça que moi personnellement je me lance pas dans ce type de création parce que j'ai pas le matériel et puis j'ai pas le temps non plus de les faire mais mais bon voilà comme je vous avais promis de vous faire la vidéo donc c'était l'occasion avec les moules pehd et aussi avec la résine de chez résine pro la phase de lustrage est vraiment la phase que je préfère puisque c'est vraiment la dernière phase et puis c'est la miracle qu'on va voir si on a bien tout bien pensé si on a bien tout bien réussi pour avoir un joli lustrage une belle brillance et voilà c'est vraiment le moment qui va un petit peu le verdict quoi le verdict tombe est ce qu'on a bien réussi son ponçage et voilà le lustrage c'est vraiment la finition finale en bijoux c'est pareil donc là bah voilà j'ai passé donc le polar shine de la pâte de de chez mirka donc la cire de polissage que je viens appliquer donc il y en a déjà sur le disque un petit peu sur la surface voilà pour récupérer vous voyez la brillance de la résine donc quand on arrive au 3000 vous voyez comme là derrière là je crois que je suis où là je dois être au 800 j'ai pas encore passé les autres grains donc j'ai pas encore la super transparence puisque j'ai pas pensé le dos mais voilà après je vais pas je vais penser au dos et vous voyez déjà au niveau de cette partie là la brillance de la résine parfois vous me dites oui voilà après le ponçage j'arrive pas du tout à retrouver une brillance et bien vous voyez que j'ai pas non plus du matériel de pro mais qu'on arrive quand même à bien s'en sortir mais voilà c'est beaucoup de beaucoup de temps les finitions après c'est un jeu de patience il faut s'entraîner y passer du temps et au final on arrive quand même à de bons résultats mais c'est sûr que ça s'acquiert pas du premier coup faut vraiment bien s'entraîner et je dis vraiment sincèrement il y passer du temps mais voilà on y passe du temps mais après on est on est tellement satisfait du résultat que ça vaut tout l'or du monde donc voilà donc là je sais plus où voilà je crois que j'étais au 800 pour tout ce qui est le dos donc du coup je vais passer au 1000 1200 2005 2000 2005 et jusqu'au 3000 et ensuite je vais donc illustrer aussi également le dos pour retrouver la brillance et la transparence que je souhaite avoir sur cette planche donc voilà je vais passer aussi également au lustrage sur le dos de cette planche dernière étape finale donc sachez aussi que parfois comme ça aux étapes de lustrage ça me permet de voir si j'ai encore des micro rayures ou des petites choses qui vont pas ou qui me plaisent pas et et là vraiment on voit s'il ya des micro rayures ou des choses comme ça et des fois ça permet de reprendre aussi le ponçage mais voilà sachez enfin moi j'aime bien tout ce qui finition manuelle après chacun fait ses finitions il y en a qui vont appliquer des gloss pour éviter d'avoir à poncer d'autres vont préférer appliquer des vernis polyuréthane après voilà c'est selon l'envie de chacun donc là j'utilise la cire l'huile l'huile osmo pour nourrir le bois cette planche d'ormes c'est des bois vraiment qui sont très très sec j'ai eu de mon ami philippe et donc généralement je passe quand même plusieurs fois l'huile pour bien nourrir nourrir le bois et puis voilà après vous pouvez l'appliquer on me demande si ça s'applique sur la résine oui vous pouvez l'appliquer sur la résine vous avez vu sûrement dans la vidéo table ronde aussi également que même parfois je repasse encore un coup de lustrage après avoir passé l'huile et voilà ce que ça donne donc au niveau des finitions de cette petite planche en bois d'or mais résine époxy avec ces petites raie menta voilà j'espère que cette vidéo vous vous aura plu voilà n'hésitez pas à liker si c'est le cas ou à me laisser un petit commentaire et puis on se retrouvera très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos en résine ou autre peu importe voilà selon les envies du moment je vous dis donc à bientôt ciao